... Bonjour M. Anjouanès, vous êtes le directeur du campus Louis Giraud à Carpentras-Serk. C'est un lycée, le campus est réputé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors déjà je me permets de vous corriger, mais il y a une petite habitude, c'est effectivement au niveau de l'enseignement en général, on ne prend pas en compte que la particularité de l'enseignement agricole, c'est justement dans le même campus, qui est un lieu d'études. On peut retrouver un lycée, on peut retrouver un centre de formation apprenti, une formation continue, n'oublions pas, c'est la base de notre vie, la formation tout au long de la vie. Nous avons aussi une exploitation d'une quarantaine d'hectares qui permet d'avoir une autre dimension, je dirais, de l'enseignement. Justement, parlons de cet enseignement. Un élève qui sort du collège et qui décide de poursuivre ses études, est-ce qu'il finit forcément dans le milieu agricole ? Surtout pas, comme je vous ai dit en aparté, n'oublions pas que notre ministre de l'agriculture sort de l'enseignement agricole où il a été un petit peu comme moi, c'est-à-dire élève, prof, il a mal tourné, il est devenu ministre, mais moi j'arrête, je ne serai pas ministre. Mais bon, globalement, quand on regarde, vous trouvez des gens qui sortent de l'enseignement agricole un petit peu partout, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit bien sûr dans l'agroalimentaire, l'agriculture, mais également dans les services, puisque nous avons un domaine de compétences qui est assez large. Alors justement, l'enseignement agricole n'est pas très très connu par l'ensemble des acteurs. Quel est l'avantage de venir au campus Louis Giraud suivre sa formation ? Alors du fait de ne pas être connu, on a l'avantage des inconvénients et vice-versa, à savoir que nous avons des établissements de taille humaine. Même si nous sommes implantés sur plus de 8 hectares en matière de bâtiment, nous avons, je dirais, des classes qui sont relativement peu surchargées et qui font qu'il y a toujours un avantage aux inconvénients, je viens de vous le dire, qui fait que globalement à la Toussaint, tous les élèves, étudiants ou stagiaires connaissent la totalité de l'établissement. L'inconvénient pour eux, c'est qu'à la Toussaint, on les connaît tous. Bien. Justement, les élèves, pour mieux faire connaître l'établissement, ont choisi de faire un reportage. C'est ce que je vous propose de visionner maintenant, afin de découvrir toutes les options qui sont dispensées au lycée. Dans un paysage typiquement provençal, entre le mont Ventoux et les dentelles des monts Mirail, se trouve le hameau de Serres, qui est rattaché à la commune de Carpentras depuis 600 ans. Au cœur de ce hameau se trouve le campus Louis Giraud. Bonjour, vous êtes le directeur du campus Louis Giraud. Pouvez-vous nous présenter les différentes filières de l'établissement ? Voilà. Donc le campus Louis Giraud, c'est un établissement qui regroupe toutes les formations possibles, de la formation scolaire jusqu'à la formation continue, et ceux du CAP jusqu'à la licence professionnelle. sur les secteurs, qui sont les secteurs que l'on retrouve dans notre Ventoux, puisque nous sommes au pied du Ventoux, et derrière moi vous avez les dentelles de Montmirail, donc quelque part des sites, je dirais, touristiques importants. Donc il faut développer tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est horticulture, travaux, aménagement paysager, toute la partie aussi filière équine, puisque nous avons énormément de centres équestres dans le nord de la région PACA, et nous ne sommes pas loin de Gordes et du Lubéron, qui attirent énormément de touristes, surtout étrangers. Nous avons effectivement tout un secteur, comme je vous l'ai dit, nous sommes un monde qui accueille pas mal de touristes, mais aussi de personnes qui approchent de la retraite, et pour tout ça nous avons des filières 10 services, et aménagement du territoire. Donc ça c'est une particularité de l'enseignement agricole, c'est de coller aux réalités du terrain. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre option ? Alors l'option, c'est l'option hypologie, qui se déroule au lycée Louis-Giraud, ça s'adresse au bac technologique et au bac général, donc 1er S, Terminal S, 1er STAV, Terminal STAV, le 2nd général. Voilà, ça se déroule sur un centre équestre qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, pendant une période qui se déroule sur l'année complète, avec 3 heures hebdomadaires qui sont réparties le vendredi après-midi. Monsieur Brault, pouvez-vous nous parler de votre option pratique professionnelle ? Oui, bonjour. Donc il s'agit, comme vous l'indiquez, d'une option facultative, donc pratique professionnelle, dont le thème est lié à l'aménagement de l'espace et à l'environnement. Donc cette option met à disposition des élèves des activités liées à des pratiques et liées à des observations sur le terrain. Pouvez-vous nous présenter votre option en quelques mois ? Alors la section UBI est une composante de l'association sportive du lycée agricole Louis-Giraud. Elle est composée de 4 équipes, il y a 2 équipes garçons, cadets et juniors, et il y a 2 équipes filles, cadets et juniors filles. La section, elle s'entraîne le mardi soir et le jeudi soir. C'est un entraînement mixte qui est séparé sur le terrain, d'un côté les garçons et d'un autre côté les filles. Il y a un entraînement de 5h30 à 7h pour les garçons et les filles. La section, elle a participé au championnat de France académique UNSS. Dernièrement, les filles ont été vice-championnes interacadémique, les cadets championnes académiques. Les garçons, ils ont participé au championnat départemental UNSS. Pouvez-vous nous présenter l'option culturelle en quelques mots ? Oui, donc l'option culturelle permet d'exercer la vidéo, le théâtre et les arts plastiques pour l'ensemble des élèves du lycée, aussi bien issus des filières professionnelles que des filières générales. Elle rapporte des points pour l'obtention de l'ensemble des examens. Et elle est gratuite. Pouvez-vous nous présenter l'option VTT en quelques mots ? En fait, il s'agit d'une option, d'une pratique physique VTT associée à la musculation, 3 heures semaine, où les élèves vont apprendre à être autonomes sur toutes les pratiques liées au VTT, que ce soit le trial, le cross, la descente. Et puis, on balaye tous les aspects mécaniques, accompagnement de groupe et toute la palette qui permet à l'élève d'être autonome sur un vélo. Campus Louis Giraud ? C'est le micro-fond ! On dit que le campus possède un environnement extraordinaire par les plantes, le paysage, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose, que les élèves viennent plus facilement ? Vous savez, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai passé 14 ans en région parisienne. Et quand on est dans un établissement d'enseignement comme le nôtre, être au milieu des arbres, être au milieu de toute cette nature, ça vous charge sérieusement du métro, des tours. Et je crois que quelque part, ça participe à une formation peut-être plus sereine. On est sans arrêt en train de parler d'agression, de ravage que vous pouvez avoir. Là, on est serein. On est dérangé par le bruit des sonneries toutes les heures. Mais ça, il faut faire avec. Justement, vous parlez de formation sereine. Je crois savoir également qu'il y a un soutien qui est proposé aux élèves gratuitement tout au long de leur formation. Alors, soutien, ça me paraît tout à fait normal. Parce que c'est quelque chose, pour moi qui suis un ancien élève de l'enseignement à l'école, j'ai débuté en 68 comme élève, ça existait déjà. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, j'insiste surtout sur le dernier mot que vous avez utilisé, qui est le terme gratuit, qui a été utilisé aussi dans le reportage par une de mes collègues. N'oublions pas, nous sommes un enseignement public où on essaye, grâce aussi à l'appui du conseil régional, pour un certain nombre d'aides, d'avoir un enseignement qui revienne le moins cher possible aux familles. Il ne faut pas, ce ne sont pas... Ce n'est pas un enseignement élitiste par la seule entrée finance. Donc, on vient de le voir, le campus Louis-Giro, donc un cadre très agréable, de nombreuses options qui sont proposées aux apprenants, du soutien. Et je crois peut-être maintenant qu'on va poser la question à quelqu'un qui a fait toute sa formation en lycée agricole, Johan, qui est un BTS d'ATR. Qu'est-ce qui vous a conduit à suivre votre formation en lycée agricole et maintenant en BTS d'ATR ? Oui, donc, comme vous l'avez dit, j'ai passé toute ma scolarité, du moins à lycée agricole. Je suis à Carpentras pour faire mon deuxième BTS, pour essayer de valoriser, en fait, mes compétences. Et donc, moi, je suis originaire de Nice, donc je suis venu à Carpentras exprès pour ce diplôme développement et animation des territoires ruraux. Et il consiste, donc, à tout ce qui va être au développement touristique, développement économique des zones rurales. Très bien. Alors, par rapport à ce développement des zones rurales, pouvez-vous nous en dire plus ? En quoi consiste, finalement, le développement des zones rurales et l'option que vous avez choisie ? En fait, le développement des zones rurales, ça touche toute la palette possible d'un développement touristique, économique, culturel, environnemental. On touche toutes ces palettes. On a une option no-touristique qui permet aussi de voir une autre palette du métier et de ce qu'on peut en faire. – Bien. Je vais revenir sur M. Anjouanès pour dire, bon, finalement, le lycée agricole a un grand avenir devant lui et beaucoup, beaucoup d'apprenants devraient le connaître et venir vers lui. – L'avenir, pardon, l'avenir, bon, ma foi, c'est, comme disait Pierre Dac, on a l'avenir devant soi quand on avance et on l'a dans le dos quand on se retourne. Donc, ce que ce sera dans quelques années, je n'en sais strictement rien. – Bien. Néanmoins, il me paraît dommage qu'on ne l'utilise pas, un potentiel comme le nôtre, n'oublions pas que nous sommes aussi dans un établissement qui est classé. Nous avons un magnifique portail Vasarelli, une girouette Vasarelli, celle-là, elle nous en mette bien la nuit, et puis l'architecte Max Borgzouin qui a dessiné les plans de notre établissement. Voilà. Donc, et n'oublions pas non plus que nous faisons partie de l'histoire. Louis Giraud, Victor de Sobira, quelque part, c'est incontournable dans l'histoire de Carpentras. – Merci beaucoup à tous les deux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada